bonjour à tous bonjour alors vous êtes déjà plus de 80 personnes connectées vous êtes très ponctuelle c'est génial est ce que vous pouvez pour commencer me dire dans le chat si vous nous entendez bien s'il ya aucun problème de son ça a l'air de fonctionner c'est génial alors comment est ce que je peux désactiver les petits les petits sons ici ah oui je pense que je vais faire je vais faire de même génial alors si c'est la première fois vous vous connecter sur live storm vous verrez que vous êtes dans l'onglet chat et qui a aussi un onglet questions donc si vous avez des questions pendant la présentation qui sont vraiment relatives à au contenu et c'est de les poser au maximum dans l'onglet questions vous verrez que on peut voter pour les questions des autres ça nous permet de remonter les questions qui sont les plus populaires parmi vous et d'y répondre en priorité parce que vous êtes beaucoup à vous être inscrits donc on est on est ravis mais il risque d'y avoir beaucoup de questions aujourd'hui alors on est ravis de vous accueillir pour ce premier webinaire de la saison j'imagine que la plupart d'entre vous font déjà partie de la communauté shine si c'est pas le cas rapidement chaîne c'est une néo banque pour les indépendants et les petites sociétés et notre objectif c'est vraiment de vous accompagner dans la jungle administrative et bancaire de l'entrepreneuriat pour vous permettre de concentrer sur votre projet et dans ce cadre on a un blog qui répond à énormément de questions administratives et on a vraiment pour vocation de développer le maximum de contenu pour développer votre activité via des webinaires comme celui là et notre objectif avec ce webinaire c'était aussi de profiter de cette communauté qui est chaîne community qui est incroyable et de proposer aux membres de notre communauté comme emmanuel qui est aujourd'hui avec nous de partager justement ses connaissances et conseils sur des thématiques précises alors du coup on démarre en fait cette série de webinaires sur la thématique communication et contenu à la fin du webinaire je vous mettrai le lien vers les prochains à venir qui seront également sur cette thématique et et on va démarrer très prochainement on attend que tout le monde soit connecté donc emmanuel qui est avec nous et utilisatrice de chaîne et consultante social média donc on va se concentrer sur instagram aujourd'hui ce webinaire il s'adresse à tous ceux qui ont potentiellement déjà un compte instagram mais souhaitent l'améliorer pour en faire une vitrine qui attire à la fois des prospects véhicule votre image de marque mais aussi j'ai vu dans les dans les inscriptions qu'il y avait beaucoup de gens création d'entreprise donc ça peut être aussi l'occasion si vous n'avez pas encore lancé votre entreprise ou pas encore votre compte instagram d'avoir à tous les bons conseils pour pour bah pour bien démarrer justement ce compte alors tac hop je vais mettre la présentation en ligne tac on est parti trop loin et puis et puis c'est parti on est parti du coup c'est parti ok alors bonjour à tous merci beaucoup merci beaucoup juliette pour cette cette introduction je suis ravie d'être d'être là avec vous aujourd'hui je vais me présenter en quelques en quelques secondes je suis emmanuelle civérine je suis consultante social média indépendante avant j'étais en en agence de publicité parisienne spécialisée dans le digital et notamment dans le social média et en fait je manageais des équipes de community manager et social media manager et aujourd'hui en fait je passe de l'autre côté dans dans le freelance où j'accompagne professionnels annonceurs et agences à construire leur stratégie social média à comment dire à développer leur communication du coup sur les sur les réseaux sociaux et à les former également à l'utilisation des réseaux sociaux donc aujourd'hui moi mon but en fait c'est surtout de vous donner des conseils sur comment engager votre audience via instagram et notamment vous donnant pas mal de d'exemples pour vous inspirer et pouvoir mettre en pratique assez rapidement tous ces tous ces conseils donc avant de commencer je voulais juste élucider une petite question au tout début sur qu'est ce qu'un contenu engageant parce que c'est un peu la clé en fait de tout ça beaucoup le savent déjà mais un petit rappel là dessus en fait un engagement il ya différents types sur instagram il ya les likes il ya les commentaires il ya les partages les sales donc ou enregistrement les clics et le temps passé le temps passé ça peut être le temps passé sur une vidéo donc là c'est la lecture ou alors le temps passé simplement sur une publication un visuel statique et en fait un certain peu enregistrer le temps qu'on passe là dessus et en fait ça ça démontre l'intérêt de l'utilisateur via sur cette sur cette publication deuxième question qui est important de se poser c'est pourquoi finalement il est important de créer du contenu engageant sur les réseaux sociaux et notamment via instagram en fait pour ça il faut comprendre un petit peu la mécanique d'instagram et notamment l'algorithme que j'ai schématisé alors très comment dire je l'ai un peu vulgarisé pour que ce soit assez simple en fait parce que l'algorithme finalement la recette c'est un peu comme la recette du cocasse c'est à dire qu'on sait pas trop ce qu'il ya dedans mais on arrive un peu à percevoir certaines choses qui est assez assez importante en fait la clé c'est que plus votre votre publication enregistre des engagements plus celle ci sera visible auprès d'une plus large audience donc schématiquement à partir du moment où vous postez en fait votre publication au bon moment sur sur votre compte insta en fait ce contenu là il va être montré à une petite partie de votre audience donc de vos followers et en fait c'est cette audience là c'est ce qu'instagram appelle une audience test c'est à dire que c'est généralement les personnes qui interagissent le plus avec vos vos publications donc si le test est réussi auprès de de cette petite audience instagram va élargir va agrandir en fait la visibilité de de votre publication et la montrer un plus grand nombre de personnes donc c'est pour ça qu'il est important en fait de bien de bien construire ces ces contenus de sorte à ce qu'ils soient à ce qu'ils soient engageants est ce qu'ils enregistrent des likes des commentaires etc du coup la question que tout le monde se pose c'est comment créer du contenu engageant donc là en fait on a deux enjeux le premier ça va être d'abord de capter l'attention de votre audience et à partir du moment où vous avez réussi à capter son attention vous allez essayer de faire passer à l'action c'est à dire à ce qui s'engage avec votre compte donc pour capter l'attention quelques conseils le premier ça paraît tout bête comme ça et pourtant il y en a beaucoup qui font qui font l'erreur sur instagram c'est d'abord de penser mobile avant tout quand j'y pensais mobile en fait c'est au niveau du format on voit beaucoup de formats 16 9 sur sur instagram alors qu'en fait quand on regarde notre téléphone tout est en vertical et en fait le but du jeu pour un annonceur pour une marque c'est d'occuper le maximum de place sur l'écran de l'utilisateur donc c'est pour ça qu'il est préférable en fait de de privilégier des des formats de type carré ou quatre tiers pour occuper un maximum d'espace et typiquement si on regarde juste l'exemple de gauche en fait vous voyez que sur la publication au dessus et en dessous on voit les publications concurrentes parce que quelqu'un qui communique sur instagram le but du jeu c'est d'être vu forcément il faut se dire que tous ceux qui communiquent sur instagram ce sont les concurrents donc on a le concurrent qui est au dessus on a le concurrent qui est en dessous donc on est un peu pollué par par ces deux publications alors qu'en fait si on regarde la publication de droite avec le petit ballon on voit ni la publication du dessus ni la publication du dessous c'est le petit ballon qui occupe tout l'espace sur l'écran de l'utilisateur donc d'où d'où l'importance de bien penser mobile dans ces dans ces formats la deuxième chose c'est d'avoir une identité visuelle pour la simple et bonne raison que ça va vous permettre d'être reconnaissable parmi tous ces concurrents qui communiquent ça va vous permettre donc d'une de vous distinguer et d'une d'une autre d'être reconnaissable je vous prends deux exemples on a l'exemple de gauche c'est respire l'exemple de droite c'est typologie ces deux deux marques qui font partie du secteur beauté qui sont pas concurrentes direct mais en les suivant sur instagram en fait je sais tout de suite qui s'adresse à moi avec la manière dont comment dire la de la charte graphique dont elle est construite les produits aussi la manière dont ils sont présentés etc en fait en un seul coup d'oeil je reconnais tout de suite à une publication de respire où je connais je reconnais tout de suite une publication de de typologie donc ça en fait ça va vous permettre aussi de capter un peu plus l'attention de l'utilisateur si vous êtes reconnaissable troisième conseil pareil un conseil tout bête mais c'est d'être accrocheur que ce soit dans le visuel ou dans dans le le texte qui accompagne qui accompagne le visuel donc le wording ou la caption vous pouvez en fait utiliser cette petite astuce typiquement là c'est l'exemple de naturalia ou ou en fait on a deux phrases d'accroche on a la première c'est sur le visuel qui interpelle du coup l'utilisateur et on a on a une autre phrase d'accroche c'est la première en fait qui est écrite dans le dans le wording du du poste et qui là aussi peut inciter l'utilisateur à en savoir un peu plus et du coup à cliquer sur le call to action suite pour dérouler pour dérouler le texte donc ça c'est c'est aussi une petite astuce intéressante que vous pourriez vous pourrez tester que ce soit sur le visuel ou ou sur le sur le wording et autre autre conseil on est sur instagram on dit souvent que c'est l'esthétisme qui qui prime que c'est le que c'est le visuel aussi qui parle beaucoup plus que les que les mots là typiquement d'appareil deux exemples un pour moi c'est plus un un dont et l'autre plus un doux ou en fait on n'a pas besoin parfois de mettre beaucoup de texte sur un sur un visuel pour vanter le le produit ou le service là on est dans l'exemple de la food donc clairement le plat doit être d'entrée de jeu hyper appétissant c'est les c'est le cas notamment de frishti dans cet exemple en revanche le le visuel perles du nord là là dessus pas besoin de mettre un de mettre un bandeau et de d'expliquer ce qu'est le plat qui en photo en fait autant faire un un focus sur celui ci et mettre le détail dans le texte c'est comme ça aussi qu'on arrive plus facilement à capter l'attention c'est avec un visuel extrêmement bien construit bien travaillé etc et éviter de mettre trop de texte qui va venir finalement polluer le la beauté du visuel en fait d'autant plus que là on n'est pas du tout dans la phrase d'accroche pas comme l'exemple précédent là si on est sur du descriptif ça va enfin ça va ça va dénaturaliser dénaturaliser le le visuel donc en résumé pour capter l'attention il est important de penser mobile donc les formats quatre tiers ou carré à privilégier soigner son identité visuelle c'est comme ça que vous réussirez à être reconnaissable auprès de votre audience et donc du coup de vous distinguer de vos concurrents travailler votre phrase d'accroche que ce soit sur le visuel ou dans le wording cette première phrase pour 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 interpeller votre votre audience et évidemment sur instagram privilégier la qualité de la qualité de la qualité de l'image avant tout faut que ce soit faut que ce soit beau faut que ce soit inspirant voilà il est agréable agréable à l'oeil pour pour l'utilisateur une fois que vous avez réussi du coup à capter l'attention la deuxième le deuxième enjeu va être de faire en sorte que votre votre audience passe à l'action premier conseil première astuce que vous pourrez mettre en place c'est générer de l'émotion effectivement il ya beaucoup de contenu sur insta de marques d'influenceurs célébrités ou autres qui génèrent de l'émotion que ce soit de la joie de la surprise colère tristesse un coup de gueule ce qu'on est ce que ce que vous voulez finalement en fait en générant de l'émotion dans le cerveau de l'utilisateur ça peut provoquer une action et donc une interaction donc soit un like ou alors aller plus loin un commentaire pour soutenir soutenir soit la bonne nouvelle qui a été annoncée dans le poste ou la mauvaise nouvelle ou le coup de gueule etc c'est là où on a pas mal de réactions en fait face à face à une émotion et donc du coup qui dire qui dit réaction dit forcément interaction engagement et donc et donc visibilité donc l'émotion c'est c'est une des clés en fait de de la de l'interaction deuxième deuxième astuce c'est rebondir sur l'actualité effectivement ça c'est c'est une des clés en fait des community managers depuis le depuis le début donc c'est tous ces marronniers qui qui reviennent chaque année mais aussi de l'actualité de l'actualité chaude qui n'est pas forcément qui n'est pas forcément prévu et donc là en rebondissant en fait sur l'actualité vous renvoyez une image très moderne très à l'écoute en fait du monde qui qui entoure et qui entoure votre marque c'est potentiellement aussi des actualités auxquelles votre audience s'intéresse donc du coup vous rentrez dans ces dans ces conversations après attention à l'opportunisme c'est à dire que beaucoup font aussi l'erreur de rebondir sur une actualité qui n'a absolument rien à voir avec leurs marques avec leurs valeurs avec leurs produits ou leurs services et donc du coup ça dénote un peu et ça sonne un petit peu faux là c'est l'exemple de de la redoute alors je suis désolée s'il ya des gens de la route qui qui regardent ce webinaire en fait en tombant sur sur cette publication donc je vois je vois la redoute ensuite je vois meryl strip ok intéressant et et en lisant le le wording je vois que c'est c'est on célèbre la journée internationale de la cuisine italienne ok et je me dis mais quel est le rapport avec la redoute en fait et tout de suite ça c'est c'est quelque chose qui comment dire alors qui pourrait être intéressant mais je trouve que le l'angle de d'approcher cette fin de rebondir sur cette actualité et pas forcément le meilleur avec meryl strip mangeant une pizza à la cérémonie des oscars donc bon et la redoute la redoute à côté en revanche quand je vois le le poste de back market donc c'était leur campagne sur sur black friday je trouve que c'est très malin d'aller dans le contresens de tout le monde mais aussi parce que c'est back market d'aller dans le contresens du black friday là où tout le monde casse leur prix ben en fait eux l'idée c'est de leur dire que c'est toute l'année finalement c'est une bonne manière de rebondir sur cette actualité et de ne pas dire comme tout le monde aussi c'est assez c'est assez mal un autre conseil aussi alors là c'est typiquement ce que je suis en train de en train de faire c'est de partager des conseils on l'a vu pendant le pendant confinement il ya beaucoup de marques qui ont pris la parole là dessus pour donner des conseils donner des astuces etc aux personnes qui étaient confinées confinées chez elle c'est notamment le cas de décathlon qui certes est une marque de sport qui vend des produits des produits de sport et donc là l'idée c'était de donner des des petits exercices à faire chez soi pour garder la forme le fait que ce soit aussi des contenus utile soit utile à votre audience pareil là aussi vous pourrez plus facilement générer de l'interaction que ce soit du like du commentaire ou même ce type de contenu en fait de conseils c'est vous pouvez l'enregistrer très facilement pour le garder dans votre collection et le ressortir plus tard si vous le gardez dans un point de votre mémoire autre autre conseil qu'on peut partager c'est par exemple stéphane plaza qui sur son compte instagram donne tout bêtement des conseils de déco de home staging etc donc l'appareil en fait c'est du contenu qui peut être utile pour l'audience et ça répond peut-être à un besoin en tout cas ce pourquoi on les utilisateurs vous suivre c'est aussi c'est aussi une des raisons de ce qu'ils attendent comme comme type de contenu autre autre conseil inspirez son audience effectivement on est sur sur instagram on est là pour voir du beau pour rêver un peu pour être dans un imaginaire et avec votre marque moi c'est toujours intéressant de d'essayer de projeter l'utilisateur avec votre produit ou avec votre service là j'avais pris l'exemple de mode trotter où en fait on a deux petites deux types de contenu avec le même produit présenté on a un produit qui a été shooté en studio et un autre produit qui a été shooté à l'extérieur à marseille et en fait on voit tout de suite la différence où quand moi je regarde le pas après c'est très personnel mais quand je regarde le l'exemple de droite je me projette plus facilement avec cette veste que sur instagram j'ai l'impression d'être sur un catalogue produit chose que je pourrais retrouver sur le site internet finalement donc là c'est un peu c'est un peu comme les codes de pinterest en fait c'est à dire que on est là pour aussi inspirer et projeter projeter l'audience dans un univers un univers de la marque un univers lifestyle etc donc l'inspiration c'est un peu oui la clé la clé sur sur instagram ensuite autre conseil bon alors j'aurais pu commencer par là effectivement parce que on est sur un réseau social on est là pour ouvrir la discussion les utilisateurs s'ils suivent votre marque en fait ils sont là aussi pour échanger avec votre marque que ce soit pour poser une question ou juste pour donner leur avis donc l'idée en fait c'est si vous voulez engager votre communauté en fait posez leur des questions tout simplement c'est par exemple donc le la marque m skim care qui a repris la fonctionnalité question de la story qu'on a juste fait un un screenshot en fait qui a repris ce petit code et tout de suite en fait le l'utilisateur est interpellé parce qu'on lui pose une question et il reconnaît aussi le la fonctionnalité et l'idée en fait c'est qu'ils répondent en commentaire donc là vous interpellez directement c'est à dire que le la question elle est beaucoup plus visible que dans le texte ou sinon effectivement vous pouvez le faire comme l'occitane c'est à dire poser la question poser la question dans le dans le wording peut-être que ce sera un petit peu moins efficace cela dit le le visuel s'il interpelle enfin s'il interpelle s'il capte l'attention parce qu'il est bien travaillé il est très beau etc ça peut ça peut fonctionner aussi mais je trouve que le premier le premier exemple est assez malin en fait pour pour inciter inciter à l'interaction et inciter aux commentaires sur instagram et notamment sur les réseaux sociaux c'est aussi intéressant de divertir son audience dans le sens où les utilisateurs sont aussi là pour quand ils vont sur instagram s'ils prennent une pause c'est un peu comme un divertissement finalement donc le fait d'organiser des petits jeux des quiz etc de de faire appel un peu aux connaissances des utilisateurs ça peut être ça peut être intéressant également et on se rend compte en fait que ça marche plutôt bien d'ailleurs donc c'est le cas par exemple de de naturalia qui avait fait un petit quiz là dessus sur le qui est qui on pourrait confondre certains certains légumes tellement ils se ressemblent ou alors chantilly biscuit où je trouve que c'est assez malin d'avoir repris le jeu blanc manger coco et là de l'avoir revisité façon blanc manger biscuit où en fait on a juste un texte à trous juste ça et l'idée bon bah c'est c'est exactement comme quand on était en cp c'est c'est de commenter avec avec le mot pour pour remplir pour remplir le texte donc c'est des petites mécaniques qui qui sont très simples et qui fonctionnent et qui poussent à l'action en fait il n'y a rien à gagner un là dessus clairement mais mais ça peut ça peut marcher le fait de divertir son audience peut être une bonne une bonne solution pour booster un peu ces ces engagements et si vous voulez aller encore plus loin dans dans l'engagement alors là c'est un peu c'est le climax de de des conseils c'est à dire le le fameux jeu concours effectivement le jeu concours c'est une très bonne chose pour booster les interactions sur 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 son compte ça c'est assez c'est assez top parce qu'effectivement à partir du moment où il ya une carotte il ya quelque chose à gagner c'est on multiplie par par dix par vingt par cent les les interactions donc ça c'est ça c'est très bien après attention aussi avec l'objectif que vous avez dans le sens où si vous voulez par exemple gagner des followers et que vous faites un jeu concours pour en gagner parce que la la comment dire la condition c'est de s'abonner à votre compte c'est très bien mais sachez que dans les jours qui vont suivre vous risquez de de perdre une grosse partie des des personnes qui se sont abonnés à votre à votre à votre à votre compte parce qu'elles étaient juste là pour gagner ce qu'on appelle des concouris juste là pour gagner le lot et si elles ont perdu on se fait des abonnés et voilà donc finalement le jeu concours de base c'est très bien pour gagner des interactions c'est ça peut être une bonne chose pour gagner des followers mais il faut savoir qu'il ya un retour de bâton dans les semaines les jours qui qui suivront qui suivront votre votre jeu concours au niveau de de la présentation de votre votre jeu concours l'appareil j'avais mis deux exemples le premier qu'est ce qui va pas alors qu'est ce qui va pas dans ce premier exemple en fait il ya beaucoup de texte il ya beaucoup il ya beaucoup de texte donc on voit je concours un an de soins offert chez pitch très bien et puis le bandeau en bas ou qui est un peu moins un peu moins lisible donc on a trois typos différentes et un an de soins offert chez pitch et en fait je me dis pour inspirer un peu l'audience pour la projeter un peu plus ce qui aurait été intéressant c'est justement de montrer par exemple quelqu'un qui est en train de profiter d'un soin d'un soins chez chez pitch pour éviter en fait d'avoir trop de trop de texte trop qu'on soit trop dans la dans la comment dire le 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 concept avec cette vague cette vague derrière et en fait quand je regarde le l'exemple de droite en fait je me dis c'est simple efficace c'est à dire que on sait tout de suite ce qu'il y a à gagner c'est ça il ya le windows print donc là on sait que c'est un jeu concours on a juste à regarder le le wording qui suit donc le texte et pour connaître quelles sont les modalités de participation et voilà et en fait je me dis plus votre jeu concours est simple plus la mécanique est simple plus vous aurez de des participations et donc de l'interaction et donc de la visibilité donc voilà je suis peut-être allé un peu vite sur sur cette présentation juliet tu me diras en tout cas si vous avez des questions je je prends je prends tout hop je me remets là dessus ok génial effectivement on a pas mal de questions ouais la première question celle qui était la plus populaire elle vient de caroline alors peut-être que tu as répondu au fur et à mesure c'est vrai que je crois qu'aujourd'hui on a beaucoup de freelance qui sont là avec nous donc forcément dans les visuels on n'a pas forcément de produits à montrer plutôt des vendre voilà sont ses compétences quel genre de visuels est ce que toi tu recommandes pour des gens qui se vendent un petit peu eux mêmes ou qui vendent un service un service qui n'est pas vraiment photographiables alors en fait ça dépend du service en soi parce que ça peut être en fait ça peut être très très large enfin c'est très large comme question mais par contre si tu me donnes un secteur là dessus oui je pourrais je pourrais plus y répondre mais si on prend par exemple un freelance qui je sais pas ou un formateur par exemple quelqu'un qui vend une formation ouais est ce que tu conseilles plutôt de te vendre toi j'imagine que ce que tu vends c'est est ce que tu as besoin de mettre des photos personnelles est ce que après ça dépend si tu es si tu es à l'aise là dessus moi je trouve ça toujours bien typiquement si tu es formateur bah qu'on voit un peu ta tête et savoir qui tu es en fait parce que c'est comme ça que tu vas humaniser la relation clairement après quand tu suis quand tu suis un formateur par exemple ce que je trouve intéressant dans ce que je suis c'est que en les suivant je vais rechercher un peu de un peu des conseils et donc du coup je suis assez friande de contenu où il ya un tout petit peu de texte mais qui va m'interpeller et sur un visuel très simple c'est à dire qu'il va y avoir par exemple un appel à de couleurs une question et en fait le formateur enfin le freelance va y répondre dans le dans le texte et ça en fait ça me suffit mais c'est parce que je suis en recherche de de d'information quand je suis quand je suis quand je suis informateur je ne recherche pas forcément de l'inspiration tu vois c'est plus du conseil de l'éducation la pédagogie etc donc en fait c'est plus se poser la question d'une personne qui me suit qu'est ce qu'elle qu'est ce qu'elle attend en fait qu'est ce que comment je peux répondre à son à son besoin donc là typiquement si tu es formateur oui c'est effectivement donner quelques billes sur sur ta spécialité et répondre répondre à certaines questions en quelques en quelques lignes si par exemple tu es je sais pas genre tu es graphiste bah là c'est par instagram c'est totalement la place pour mettre mettre en avant ton bouc tes dernières réalisations etc en fait pour montrer ce dont tu es capable en fait et et qu'un potentiel client pourrait regarder en fait ton compte insta et se dire c'est hyper intéressant ce que ce que cette freelance fait et je vais la contacter en fait c'est un aperçu du un aperçu du travail donc donc voilà je sais pas si clairement si si vous avez des métiers en particulier qui vous trouvez plus intéressant avec des questions plus précises effectivement on pourra pour rapporter des éléments aussi plus précis j'avais aussi plusieurs questions concernant les hashtags quelle est la bonne utilisation des hashtags est ce que ça s'utilise dans le profil est ce que ça intérêt de les utiliser dans la description d'un profil ou non comment bien les utiliser pour cibler justement ton audience idéale alors les hashtags pareil en fait on entend un peu de tout sur les sur les hashtags moi je sais que je de mon côté j'en teste enfin je sais je fais que du test c'est à dire que je vais en tester 3 4 puis après je vais augmenter un peu plus donc je suis pas j'ai pas de nombre fixe là dessus sur la comment dire la quantité de hashtags qu'il faut mettre sur une publication en tout cas je pense qu'il faut pas non plus en mettre parce que là ça ça passe clairement pour du spam donc en tout cas moi j'en mettrais moins de moins de 10 ça c'est ça c'est certain et après en fait j'essaye de me mettre pareil à la place de l'utilisateur et me dire si je cherche ce type de contenu quel quel hashtag je vais je vais rechercher en fait donc par exemple je prends je prends l'exemple de mon compte mon compte belle prise qui est en fait c'est de l'acturation de contenu que je fais là dessus sur les contenus que je vois passer quotidiennement et ce que je trouve hyper créatif intéressant je les reposte et du coup dans l'utilisation de mes de mes hashtags je vais taper par exemple inspiration je vais taper snack content je vais mettre aussi digital artiste parce qu'en fait c'est les c'est les hashtags que je pourrais taper pour rechercher ce type de contenu après je sais qu'il ya des outils qui existent pour pour étoffer comment dire la recherche de de hashtag enfin en tout cas trouver des des hashtags qui sont en lien avec avec ceux ce qu'on souhaite mettre il y en a c'est hashtag hashtag gifi je crois je n'utilise pas pas énormément enfin en fait c'est pas un automatisme que j'aime et en tout cas ça existe donc si ça peut vous aider tant mieux et il y en a un autre aussi et je ne l'ai plus mais en tapant sur google vous trouvez des vous trouvez des outils assez assez pertinents pour trouver les bons les bons hashtags en tout cas les plus les plus utilisés donc voilà puis à ça aussi c'est que oui dans ceux que j'utilise généralement c'est les plus utilisés en fait donc donc voilà super et du coup je suis pas sûr c'était répondu les hashtags dans le profil c'est vrai que moi même j'ai jamais vu est ce que ça sert à quelque chose est ce que comment est ce que instagram est une bonne question je sais que pour les fin pour les marques que j'ai pu gérer jamais on a mis de hashtag dans le profil toujours dans les publications jamais dans le profil et en vrai ce serait une question ouais ce serait une question à poser à insta s'il y en a un entre vous qui a un contact ou s'il y a quelqu'un d'instagram ici présent comment booster son engagement mais c'est vrai que ouais dans le profil dans le profil je sais pas s'il y a un impact en fait là dessus je sais pas j'avoue que je sais pas trop non plus peut-être pour quand tu fais des recherches peut-être pour te proposer des profils similaires à d'autres peut-être dans le mécanisme mais ouais alors j'ai une nouvelle question de pierre et c'est que moi c'est une question que je me suis déjà posé pour une part que j'avais lancé précédemment quant à une audience qui est majoritairement internationale mais que tu as un business en france est ce qu'il faut privilégier une communication en français en anglais les deux je sais qu'il ya beaucoup de marques qui traduisent du coup qui mettent un peu de un peu des deux bah ouais le truc c'est que c'est toujours compliqué ce type ce type de compte au début on avait fait ça avec une marque c'est à dire que au tout début on parlait aux deux français anglais et après en fonction à partir du moment où le compte avait plus moins grossi en termes de followers on regardait la la comment dire la démographie de l'audience pour essayer d'en savoir un peu plus sur nos abonnés et on s'était rendu compte en fait qu'il y avait beaucoup plus de français qui nous suivait que de que de que d'étrangers notamment d'anglais et donc du coup dans la comment dire les dans les postes qu'on publiait la majorité était en français et le reste c'était français et anglais parce qu'on se rendait compte qu'on s'adressait très vite à une audience une audience française donc on faisait toujours un peu des deux mais en fonction de l'audience c'était plus plus français ou alors plus plus anglais en fonction de en fonction de la marque donc donc voilà mais on mais c'était jamais très catégorique c'est à dire bon on parle plus anglais on va parler que français et et voilà donc toujours un peu un peu des deux pour contenter contenter tout le monde et un peu plus les français parce qu'ils étaient beaucoup plus présents oui surtout que des fois tu as des indications sur la zone géographique mais ça peut aussi être des français qui sont à l'étranger enfin selon le ouais à ta situation en particulier pierre mais c'est vrai que je vois par exemple des comptes sur le nomadisme digital tu vas peut-être être suivi par des gens partout dans le monde eux mêmes nomades là c'est vraiment l'exemple typique mais mais qui parle pas forcément enfin qui parle peut-être eux mêmes français donc c'est vrai que c'est c'est je pense qu'il faut faire aussi attention à à ces infos parfois complètement génial alors on a une question plus technique sur les horaires de publication optimale en fait instagram te donne les moments où tes abonnés à toi sont le plus connectés mais pas forcément les autres oui est ce qu'il ya des vérités comme ça sur les publications instagram des jours des heures ben alors là c'est pareil moi c'est que enfin c'est c'est souvent du test que je que je fais là dessus je reprends je reprends je reprends l'exemple de de mon compte de mon compte belle prise au tout début j'avais fait le test de poster à différents moments de la journée sur une semaine enfin sur plusieurs semaines et différents jours et en fait je me suis rendu compte que les engagements peu importe le contenu qu'il y avait les engagements et notamment la portée le nombre de personnes que je touchais parce qu'en fait moi c'est ça le but avant tout c'est c'est de toucher d'entrée de jeu pas mal de personnes et en fait je me suis rendu compte que les gens étaient beaucoup plus connectés le matin que l'après midi et réagissait aussi beaucoup plus le matin que l'après midi et au niveau des jours je me suis aussi rendu compte mais c'est parce que c'est de la curation de contenu qui s'adresse aussi à des professionnels et je me suis rendu compte que le samedi et le dimanche c'est un flop total j'avais très peu de gens que je réussissais à toucher alors que je postais le lundi le mardi le mercredi j'étais j'étais au maximum de ma portée enfin c'est là où je faisais les meilleures pertes donc dans mon cas en fait c'est lundi mardi mercredi mais il ya d'autres marques pareil que j'avais géré et c'était notamment des marques de mode et c'était le samedi et le dimanche où ça fonctionnait le plus mais parce que les gens là sont certainement un peu plus en mode inspiration je vais faire mon shopping etc et puis je vais regarder un peu ce qui se passe sur instagram sur pinterest quand je vais me connecter et faire mon shopping en ligne ou aller en boutique et donc du coup là ça s'y prête donc pareil en fait il ya ça dépend du secteur dans lequel vous êtes et le mieux c'est le conseil que je peux vous donner là dessus après ça vaut ce que ça vaut mais c'est de c'est de tester tester différents différents moments différents horaires différentes journées aussi tout en regardant à quel moment parce que instagram donne cette stat aussi à quel moment les personnes sont connectées qui à vérifier en fait à vérifier tout simplement en post temps mais c'est vrai que c'est ultra intéressant enfin déjà testé je pense que c'est effectivement la meilleure stratégie mais ce que tu disais c'est qu'il ya des gens qui se connectent mais ça dépend aussi de ce que les gens viennent faire sur ton compte effectivement dans une activité un peu b2b par exemple la personne elle va peut-être être connectée le week-end mais comme tu disais elle n'est pas dans l'humeur d'aller lire un contenu sur la formation que tu vas faire elle est dans l'humeur d'aller regarder telle ou telle nouvelle collection la redoute donc au delà de la connexion il ya aussi quand est-ce que que tes contenus enfin quand est-ce qu'il ya l'intention derrière d'aller se plonger dans le contenu que tu produis exactement ben c'est exactement ça et ben tu vois alors là on parle on parle d'instagram mais on prend l'exemple de linkedin linkedin typiquement le samedi et dimanche j'y vais jamais mais en fait c'est prouvé par aussi linkedin que c'est pas forcément le meilleur moment pour poster le week-end mais parce que c'est un cadre professionnel et donc et donc là c'est en toute logique ça s'adresse un peu à tout le monde sur instagram comme on vient chercher différentes choses c'est un peu du là pour le coup c'est un peu du cas par cas en fait il ya des marques pour qui ça va cartonner le week-end et pour d'autres pas du tout et et l'inverse avec début de semaine ou même les horaires aussi ça ça fonctionne donc toujours tester que ce soit les hashtags les essayer de tester votre audience tester peut-être de nouvelles audiences il ya aussi je pense beaucoup d'objectifs qui sont de j'ai une audience comment je vais en toucher une nouvelle c'est c'est lui beaucoup du test c'est beaucoup ça dans l'entrepreneuriat j'ai un moment ça prend beaucoup de temps pour connaître son connaissance ce qui lui plaît ce qu'il à quel moment elle est connectée quel contenu elle attend aussi de la marque là où elle réagit non et ça prend ça prend ça prend pas mal de temps ouais et d'ailleurs je voyais dans le sondage que l'objectif l'objectif fédérer une communauté c'était c'est beaucoup revenu comme objectif principal et c'est vrai que c'est aussi l'occasion d'échanger avec votre communauté au là de il ya évidemment les tests mais vous pouvez aussi engager votre communauté pour lui poser des questions directement sur ce qu'elle attend etc bon après il ya des différents niveaux mais mais exactement et là pour le coup alors effectivement là dans cette partie on n'a parlé que du feed mais la story ça s'y prête hyper bien pour sonder pour prendre la température auprès de la communauté parce qu'en fait la story c'est ceux qui voient vos stories c'est ceux qui sont les plus intéressés en fait parce que les places sont chères dans la story pour arriver tout en haut enfin tout au début sur l'écran de l'utilisateur et il ya beaucoup de marques qui comment dire qui posent la question de qu'est ce que vous préférez est ce que vous souhaitez qu'on parle de ce sujet là est ce que même sur leurs usages est ce que vous regardez plus les stories que le feed finalement donc là aussi c'est pour prendre la température donc et pour le coup la story oui c'est un très bon moyen donc d'en connaître un peu plus sur sur son audience et ça permet de répondre aussi à l'objectif de proximité ce que beaucoup de gens viennent chercher sur les réseaux sociaux de rentrer un peu dans les coulisses de pouvoir échanger très facilement avec la marque donc vous y gagnerez et parce que vous connaîtrez mieux votre audience et parce que vous créerez cette relation de proximité amandine me demandait est ce qu'on peut programmer des publications sur instagram alors je sais que oui je sais pas qu'est ce que tu utilises c'est à des alors moi je fait très longtemps que que j'ai pas j'ai pas utilisé de d'outils comme comme celui ci je sais que c'est possible je sais que c'est possible comment alors là je sais que quelqu'un m'avait dit qu'il utilisait une application qui s'appelait later avec de voilà de prévoir des semaines et des semaines à l'avance de contenu voilà donc c'est ouais mais effectivement c'est possible alors pas directement en tout cas c'est ça qu'il faut dire c'est que c'est pas directement proposé dans instagram et tu as des logiciels qui permettent de faire ça facilement exactement exactement à d'ailleurs oh bonjour jeanne qui nous dit que les les hashtags dans le profil ne servent à rien et ben merci jeanne merci jeanne tu es heureuse que je parle de compte de nomadisme digital oui oui en fait un hashtag dans un profil je me dis à quel moment il pourrait ressortir plus facilement en fait c'est par rapport à un contenu donc donc merci jeanne d'avoir d'avoir lui cité cette cette question alors yann demande alors c'est aussi assez technique je sais pas si tu as la réponse est ce que les conditions d'instagram font perdre les droits de création du visuel créé est ce que parce que tu l'as mis sur l'espace public entre guillemets à le droit d'être pris ne t'appartiens plus alors ça c'est une très bonne question est ce que instagram peut réutiliser j'aurais tendance après c'est pas du tout fondé mais je moi j'aurais tendance à dire oui mais après c'est si je sais que si par exemple il ya une marque qui comment dire qui veut reprendre le contenu d'un utilisateur la meilleure pratique c'est de lui poser la question de est ce que je peux je peux repartager son mais est ce que ça tombe dans l'espace public ça c'est c'est une bonne question juridique c'est vrai que tu vois tu vois beaucoup de gens qui repartagent des stories qui repartagent des postes etc alors il ya des moyens de le faire pour qu'on voit l'auteur mais c'est vrai que si tu sais pas exactement comment faire et que tu en fais un screenshot et toi même tu le republie j'ai absolument aucune idée sur le côté légal de la chose et puis et cette question est ce que ça appartient à instagram donc à facebook c'est une très bonne c'est une très bonne question et j'ai pas là j'ai pas la réponse on essaiera de trouver la réponse après l'europé alors alain qui me dit je viens de lancer un compte instagram même après six et sept publications aucun follower j'ai des like pourtant je pense que ça prend un peu de temps est ce que tu as des des astuces pour les gens vraiment qui lancent leur compte oui combien de temps est ce que selon toi ça prend vraiment les best practices pour avoir tes premiers followers alors la première chose déjà c'est de bien travailler son contenu en fait avant de partir à la course aux followers il faut déjà qu'ils aient quelques contenus de poster et pour donner envie de s'y intéresser et et donc et donc de s'abonner donc déjà déjà ça travailler le contenu en en amont ça c'est la première chose et et après si tu veux trouver des candidats des potentiels followers moi ce que je fais bon c'est pas c'est pas la meilleure pratique là dessus mais ça ça a pas mal marché en fait je suis tout simplement allé voir les comptes plus ou moins concurrents et et en fait j'ai ajouté des personnes 10 15 20 personnes mais en fait c'était pas en mode je veux te suivre c'était plus je te fais coucou en mode j'existe bien voir bien faire un tour en fait sur sur mon compte et si ça t'intéresse bah en fait abonne toi et si ça t'intéresse pas supprime supprime ma notification et voilà pour instagram ça peut ça peut ça ça passe clairement pour du du spam au bout d'un moment c'est sûr que si t'en fais 100 100 par jour c'est des logiciels d'ailleurs comment tu as même des logiciels je crois qu'ils font ça ah bah les les robots oui bah ça c'est la c'est la pire des choses les robots clairement surtout pas surtout pas faire ça parce que en fait on peut prendre ton compte qui clairement et à ce que ton elle pas que l'algorithme aussi soit extrêmement sévère avec toi donc au final il n'y a pas grand chose à gagner là dessus le mieux c'est de le faire petit à petit en fait pour gagner gagner des followers comme ça assez rapidement et puis après bah en fait ton compte instagram il peut aussi vous ouvre à l'extérieur d'instagram c'est à dire qu'il faut en parler en fait autour faut que ce soit présent sur sur les autres canaux donc par exemple sur du facebook sur linkedin etc sur ton site internet aussi et pour que les gens sachent qu'il y a qu'il y a un compte qui qui existe donc en parler à l'extérieur envoyer des notifs de temps en temps à des utilisateurs qui potentiellement pourraient s'abonner à ton compte mais non pas non plus inonder une majorité de fin une large une large audience qui la majorité ne serait pas du tout intéressé par ton compte et là du coup tu passes pour du spam clairement donc voilà donc bien cibler les personnes qui seraient susceptibles de s'intéresser à ton compte donc voilà après si ce qui peut être pas mal c'est les partenariats aussi en fait il ya plein de leviers pour faire pour faire connaître son compte instagram les partenariats ça ça marche bien que ce soit avec d'autres marques avec des influenceurs ça ça peut être ça ça peut être pas mal ça peut être aussi pas le jeu concours mais le jeu concours faut que tu médiatise c'est mieux si tu médiatise ton ton contenu et même la médiatisation en tant que telle ça te permet aussi de d'acquérir de nouveaux followers parce que tu vas toucher une audience qui ne te connaît pas encore et qui serait susceptible d'être intéressé parce que tu racontes donc voilà mais la première chose toute première chose avant tout c'est de bien construire son profil et d'avoir minimum ouais 9 9 à 12 à 12 postes comme ça ça te fait une grille bien bien construite et pour que l'utilisateur est déjà un aperçu de ce que tu auras à raconter enfin de ce que tu raconteras s'il te suit on va parler stories à la une aussi ça complète ça complète le profil et ça donne un peu plus d'informations sur sur ton compte donc ça peut potentiellement aussi inciter l'utilisateur à à s'abonner à ton compte instagram donc bien qu'on soit son contenu faire du faire un peu du cross canal effectivement ne pas se dire qu'instagram se à lui-même si c'est le début de votre business c'est un peu différent mais si vous avez déjà un business qui fonctionne depuis quelques temps invitez vos clients à découvrir votre compte si vous avez une newsletter invitez les gens à aller découvrir votre compte instagram aussi donc c'est de le faire vivre sur d'autres canaux potentiellement là où vous êtes un peu plus un peu plus avancé et du coup les partenariats peut être une bonne idée mais c'est vrai que suivre un compte dans le sur lesquels on voit que si contenu pour quelqu'un de vraiment inconnu c'est assez on sait pas bien dans quoi on s'engage entre guillemets et n'hésitez pas aussi à solliciter enfin c'est assez bateau mais vos amis etc pour avoir cette preuve sociale pour avoir vos je sais pas 50 premiers followers par exemple exactement ça oui effectivement après les alors après les amis c'est pas force ce sera pas forcément les plus comment dire ceux qui arrivent le plus à vos à vos à vos publications aussi ce qui sont pas forcément dans votre cible finalement non bien sûr mais c'est vrai que je me dis a construit la base je vois un compte qui est suivi par par 20 personnes ça va plus je vais me demander ce que je fais là naturellement c'est c'est un réflexe un peu un peu idiot mais c'est vrai que en fait on voit un compte plus ou moins populaire on va se faire un compte aussi il va nous plaire mais c'est clair mais c'est sûr alors on va bientôt terminer parce que ça fait déjà 50 minutes mais il y avait une question alors là c'est je pense que c'est sur ta présentation alix qui demandait comment tu faisais pour intégrer tes écrans dans tes iphone sur ta présentation est ce que tu as à la mano ou est ce que tu as un logiciel qui fait ça rapidement oh là là c'est tout est à la mano clairement j'utilise très peu d'outils non mais alix en fait c'est très simple je fais un screenshot là dessus et en fait j'ai un tout petit mock-up qui est de de téléphone qui est détouré voilà et en fait je mets mon screenshot je mets mon mock-up et voilà je me demande s'il n'y a pas une option Google tu peux trouver des ouais du truc Google ça doit se trouver mais sinon l'option à la mano si tu sais détourer un écran c'est possible bah du coup je peux alors on a encore plein de questions mais c'est un petit peu compliqué de répondre à tout le monde pierre peut-être pour la dernière qui demande quid du sponsoring est-ce que c'est efficace ou est-ce que c'est perçu comme un spam de sponsoriser tes tes postes quand tu vois une publication sponsorisée bah là pareil en fait c'est alors du spam oui ça peut être considéré comme du spam si ta publicité elle est elle rentre pas du tout dans les codes d'instagram mais elle est très comment dire message très très marqueteux et du coup ça fait un peu tâche avec ton fil enfin ton fil que tu parcours donc effectivement là ça peut être considéré comme du spam c'était même les premières réactions quand la pub est arrivée sur insta dans le feed il y avait des publicités c'était l'horreur enfin vraiment et et c'était pas possible ça changeait du tout au tout et ça se voyait tout de suite en fait que que c'était une pub donc si ta pub en fait elle est bien travaillée elle est bien ciblée que tu as choisi le bon objectif aussi parce que ça dépend tu tu veux sponsoriser mais pourquoi en fait c'est cette question là aussi à laquelle il faut répondre en premier et si elle est bien si elle est bien travaillée si elle rentre dans les codes d'instagram dans les codes de ton audience et donc du coup qu'elle passe de manière plus ou moins discrète parce qu'il faut quand même qu'elle se qu'elle soit visible en fait elle ne sera pas considérée comme du spam il y avait une étude j'ai plus les chiffres les chiffres en tête là-dessus mais qui disait que les utilisateurs enfin ceux là réseaux sociaux étaient ok pour voir de la pub mais il faut aussi que ce soit de la pub qui les concerne enfin où ils sont ciblés et qui n'est pas dérangeante c'est ça m'apporte quelque chose quelque chose enfin une information en plus où je peux découvrir une nouvelle marque il n'y a aucun souci là-dessus mais le contenu est hyper important et sinon ça peut tu peux passer pour un spammeur toujours apporter de la valeur du coup ah oui et sur Instagram aussi je trouve que les utilisateurs sont assez exigeants avec les contenus qu'ils voient passer et si ce n'est pas du beau contenu si ça vient casser leur feed vous étiez en pleine session d'inspiration oui là effectivement ça va être dérangeant il y a une vraie exigence à différence de Facebook où on est beaucoup moins exigeant sur le contenu qu'on voit passer même celui qu'on poste on n'est pas du tout sur la même sur la même exigence clairement bah génial je vais peut-être poser une dernière question qui a rapport avec celle d'Estelle quelque chose qu'on n'a pas forcément abordé sur est-ce que tout le monde doit aller sur Instagram parce qu'effectivement Estelle nous dit que si tu as une entreprise par exemple de service IT donc vraiment du B2B pur est-ce que ça a du sens d'être sur Instagram ? est-ce que parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des marques qui sont sur tous les réseaux mais c'est pas forcément pertinent quand tu viens chercher du contenu plutôt divertissant etc en fait moi je pars du principe que tout le monde peut être sur Instagram à partir du moment où tout le monde a quelque chose à raconter d'intéressant et qui rentre dans les codes d'Insta tu vois par exemple on parlait de formateur tout à l'heure de base on pourrait se dire que un freelance qui donne des formations Instagram c'est pas vraiment pour lui parce qu'on cherche du divertissement et de l'esthétisme et en fait on se rend compte que si à partir du moment où tu as du contenu très utile qui peut répondre à un besoin où ton audience est présente et pourrait potentiellement rechercher ce type d'infos sur Instagram en fait je pense que tu as ta place sur Insta à mon avis pour l'exemple du service IT ce qui serait intéressant de voir c'est est-ce que les concurrents sont dessus comment ils prennent la parole pour un peu s'inspirer de tout ça et est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent ces comptes là est-ce qu'il y a des réactions est-ce qu'il y a de l'interaction ça ça pourrait être intéressant déjà de prendre un peu la température et s'il n'y a personne se poser la question de si on va sur Instagram qu'est-ce qu'on peut raconter quel est notre objectif quelle est notre audience qu'on va cibler et peut-être que finalement la réponse ce sera non parce qu'on n'aura pas grand chose à raconter sur ce compte là enfin sur cette plateforme à la différence d'un LinkedIn par exemple donc c'est un principe que non que toutes les marques ne peuvent pas être sur Insta pour moi toutes les marques peuvent être sur Insta mais à partir du moment où tu as quelque chose d'intéressant à raconter pour ton audience surtout que oui ça dépend aussi de l'objectif de ton compte Instagram je sais qu'il y a beaucoup de marques qui utilisent Instagram un petit peu dans une perspective RH pour faire découvrir par exemple les gens de leur équipe etc parce qu'aujourd'hui s'ils recrutent des 25-35 ils vont en général moi je sais que j'ai le réflexe d'aller voir le compte Instagram et dans ce cas là c'est peut-être un objectif qui peut être intéressant si aujourd'hui une boîte très B2B dont le décideur par exemple est le chef technique et tu sais que ton audience finale c'est des hommes de 50 ans je sais pas mais par exemple que ton décideur vraiment c'est quelqu'un qui ne va pas sur Instagram dans ce cas là c'est différent donc tout dépend de ton objectif aussi c'est clair c'est avant d'aller sur Instagram ou même sur n'importe quel réseau social il faut se poser la question de pourquoi pourquoi aller dessus et surtout pas se dire parce que tout le monde y est parce que c'est la meilleure façon de se planter de faire comme tout le monde et donc du coup de raconter la même chose et de ne pas se différencier mais oui se poser les bonnes questions et c'est pas parce que tout le monde est sur Insta qu'il faut y aller il y a peut-être d'autres canaux à investir à exploiter et qui seront bien plus efficaces clairement c'est beaucoup de travail surtout si j'imagine la plupart d'entre vous sont des indépendants être sur tous les réseaux sociaux gérer un site gérer des clients c'est clair c'est compliqué ça c'est sûr après tu vois je trouve qu'il est toujours intéressant de pas forcément mettre tous ses oeufs dans le même panier c'est à dire de tout miser sur un Insta versus un Twitter Facebook LinkedIn Pinterest etc je trouve que c'est bien d'en avoir minimum deux en fait pour un peu enfin je me dis quelqu'un qui est dans ma cible mais qui n'est pas forcément sur Instagram mais qui peut être sur un LinkedIn ou sur un Twitter ou un Facebook peu importe je maximise les chances en fait en étant sur deux réseaux sociaux de le toucher et de m'adresser à lui donc c'est un peu différent des fois on a des deux personas ou deux trois et ça peut être l'occasion de les toucher via différents exactement et puis ça dépend aussi de ce que tu veux raconter tu vois sur Instagram tu peux avoir une ligne éditoriale qui est très très précise alors que sur sur Facebook ou Twitter ça va être complètement différent mais ça fait partie de ta marque de ce qu'elle a raconté et donc qui est plus dans les codes de Twitter pour le coup que d'Instagram donc ça dépend de ça aussi est-ce que tu peux décliner est-ce que tu peux trouver des territoires d'expression qui sont intéressants à mettre en place sur un type de réseau social ça c'est hyper intéressant ça pour une marque qui a plusieurs choses à dire d'une manière très différente à une audience très différente et donc du coup sur des réseaux sociaux différents ça conclut bien cette intervention merci beaucoup Emmanuel je vois beaucoup de messages dans le chat qui ont trouvé cette présentation super intéressante on est ravis ça vous a servi on a essayé de prendre le maximum de questions mais ça fait ça fait bientôt une heure je vais vous mettre dans le chat le lien des prochains enfin avec le programme des prochains webinars on va parler contenu communication digitale si ce genre de problématiques vous intéresse n'hésitez pas à vous inscrire et puis à très bientôt Emmanuel si tu veux dire un petit bah non merci à tous je vois tous les messages qui défilent voilà ça fait extrêmement plaisir je commence la journée hyper bien donc voilà donc merci à vous merci encore à l'équipe Shine c'était un vrai plaisir de participer à ce webinar et voilà si vous avez des questions de toute façon vous pouvez me trouver sur LinkedIn si vous avez besoin d'inspiration aussi parce qu'on n'a pas parlé de vidéo mais si vous voulez aller voir mon compte Belleprise avec plaisir il y a pas mal d'idées pour s'inspirer et créer du contenu voilà et encore une fois si vous avez des questions j'y réponds avec grand plaisir via LinkedIn mon mail enfin voilà donc n'hésitez pas je vous ai mis le lien vers le compte Instagram d'Emmanuel à quoi ça va de sens bah merci beaucoup et une bonne journée à tous ouais